Bienvenue aux informations mondiales d'émissions. Aujourd'hui le titre du récit, un barrage d'influence. La plage de Waïlo-Aloa à Nandi, l'une des îles de Fidji, est une destination touristique populaire connue pour ses stations balnéaires et ses discothèques. Lorsque la COVID-19 a frappé le pays, de nombreux établissements ont fermé leurs portes faute de clients. L'un de ces endroits était la station Balnéaire Bambou, un hôtel de luxe avec de nombreuses boissons exotiques et alcoolisées. Réalisant l'opportunité, trois églises adventistes se sont réunies pour gérer la station Balnéaire Bambou, nouvellement fermée. Les adventistes ont ouvert le B2 Wellness Bar, un bar à jus qui offre également un programme de bien-être et de santé. Le bar à jus est un leurre car l'endroit propose également des examens gratuits, un programme d'exercice et un plan nutritionnel. Bientôt B2 Wellness a gagné en popularité parmi les habitants qui ont apprécié les jus de fruits frais et les programmes de santé. En peu de temps, le bar a reçu un soutien financier de la division du Pacifique Sud et ses ressources ont aidé au plan missionnaire de ce local. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Les propriétaires de la station Balnéaire voisine ont contacté les adventistes de B2 Wellness. Ils avaient remarqué la diminution des incidents dans les rues liées à l'alcool et voulaient en savoir plus sur le bar à jus. Après avoir pris connaissance du projet, le groupe a offert le bar et d'autres salles de leur complexe pour appliquer le même programme de santé. Les boissons à colisée n'étaient plus servies au bar de la station Balnéaire voisine et un nouveau centre d'influence a été créé. Aujourd'hui, le bar à jus reste ouvert uniquement dans le nouveau complexe et apporte espoir et guérison à la communauté fidjienne. En 2019, nos offrandes ont contribué à une campagne de lutte contre le diabète dans plusieurs pays du Pacifique Sud. Merci beaucoup. Et ce trimestre, nos offrandes établiront une radio et une télévision en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et produiront une série de programmes pour enfants basés sur les livres d'Ellen White. C'est le dernier samedi du trimestre. Aidez à apporter de l'espoir aux enfants et aux adultes du Pacifique Sud. Soyons généreux et bonne année !